Alors que je priais ce matin, j'étais un peu submergé par tous ceux qui ont besoin de prière, et tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, Yeshua m'a rappelé un rêve que j'ai fait il y a de nombreuses années, dans le rêve, il m'expliquait l'élément du temps, il se tenait à côté de moi et pointait du doigt un champ herbeux. On m'a alors montré de nombreuses périodes de temps différentes se déroulant devant moi, tout se chevauchant et se produisant tout en même temps, au moment même où nous étions là à regarder, je pouvais littéralement voir à travers tous les gens, et ils vivaient leur réalité, tous dans les différents siècles et endroits du monde, mais tout se passait en même temps, j'étais un peu confus, Yeshua a poursuivi en me disant que nous n'avons que ce moment maintenant, dans son royaume, il n'y a pas de passage de temps, il y a maintenant, et il a dit que nous devons apprendre à ne nous préoccuper que de ce moment maintenant, que nous ne devons pas nous inquiéter de ce qui se passera demain, car demain aura assez de ces soucis, il m'a rappelé ce rêve car il y en a tellement dans le monde qui sont consommés et concentrés sur les événements mondiaux, et le mal qui augmente rapidement partout, qui oublie où il doit rester à chaque instant, ce moment est le moment de maintenant, c'est vraiment tout ce que nous avons, nous devons lui laisser tout le reste, et continuer à faire avancer le royaume de Dieu ici et maintenant, nous sommes le corps, et il est de notre responsabilité d'atteindre le plus grand nombre comme nous le pouvons avant son retour, il y a une grande effusion du ciel en ce moment pour ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, et elle doit être embrassée et donnée gratuitement à tous ceux qui sont prêts à recevoir, Yeshua continue de souligner cela pour moi, que nous sommes le corps, j'entends cela encore et encore et encore, je sais que je ne veux pas le voir face à face et regrette de ne pas m'abandonner davantage à lui pour que d'autres soient conduits au salut, combien de temps, mes enfants, continuerez-vous à vous tourner vers un système qui ne fera qu'encourager la peur, la dépendance et la tromperie ? Moi, votre sauveur, depuis avant le début des temps, j'ai toujours offert un amour inconditionnel à ma création. Alors que votre année civile touche à sa fin, il y en a encore tellement qui m'ont laissé de côté dans leur liste de résolution, leur liste de priorités pour l'année à venir. J'ai continué à parler de grands et terribles changements à venir sur votre terre, mais de plus en plus d'entre vous s'endorment chaque jour, glissant dans le domaine confortablement engourdi de croire que vous avez plus de temps pour m'intégrer dans vos vies occupées. Ceci, je vous le dis, est l'une des nombreuses grandes tromperies du ténébreux. Le temps du choix est en train de se terminer, tout comme mes avertissements de repentance, tout comme un père ou une mère aimant au début réprimant de doucement ses enfants et averti de punition pour désobéissance, j'ai moi aussi averti à plusieurs reprises au cours des siècles des résultats de votre désobéissance envers moi, et tout comme un parent ne fera qu'avertir d'abord doucement, puis plus sévèrement, avant d'administrer finalement la punition. Je fais moi aussi le même avec vous, une nouvelle saison est sur toi, et soit tu m'as choisi moi et mon royaume, soit tu t'es donné au monde et à son système bestial, je ne supplierai pas, ni n'exigerai ta loyauté et ton amour pour moi, je souhaite que tu m'aimes de tout ton cœur, ah mais comme je t'aime, mais je ne le forcerai jamais, je te le dis, viens comme tu es, car je n'ai aucune condition à mon amour pour toi comme le monde exigerait de toi des conditions en échange du succès et de la prospérité, est-ce ton choix si difficile ? Préférez-vous vraiment les mensonges, la tromperie et les promesses vides à mon alliance éternelle d'amour, de paix et de joie, de protection et de provision éternelle ? Oh combien vous avez déjà été trompés et égarés, vous voyez les ténèbres pour la lumière et le mal pour le bien, oh mes précieux enfants, repentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Je ne vous égare pas et ne vous égarerai jamais. Ma parole est éternelle et ma parole ne dit que la vérité. Afin de marcher sous mon autorité dans les jours, les semaines et les mois à venir, vous devez me placer en premier dans votre cœur, votre âme et votre esprit. Je dois venir avant tout le reste. Cherchez-moi d'abord ainsi que le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné. Je dois être la partie la plus importante de votre vie. Vous devez vous tourner vers moi en toutes choses. Ne cherchez pas ailleurs l'accomplissement, les provisions, la paix dans votre esprit car vous continuerez à être déçus, secs et en manque. Je suis le seul chemin. Venez à moi tel que vous êtes. Apportez-moi vos déceptions dans les relations. Apportez-moi vos chagrins et vos joies. Apportez-moi vos désirs et vos requêtes. Humiliez-vous à mes pieds. Faites de notre relation ensemble votre première priorité à partir de maintenant jusqu'à ce que je revienne pour vous. N'hésitez plus à m'accorder votre temps. Je veux passer du temps avec vous, vous encourager et vous préparer pour ce qui nous attend. Le temps touchera également à sa fin pour que mes prophètes vous disent mes paroles d'avertissement et de préparation. Je souhaite vous parler à tous directement. Et il n'y a pas besoin que vous écoutiez ou regardiez quelqu'un d'autre que moi pour votre prochain mouvement. Je parlerai à chacun de vous si seulement vous vouliez venir à moi et vous taire devant moi. J'ai un unique et relation spéciale réservée à chacun d'entre vous individuellement. S'il vous plaît, écoutez-moi maintenant mon peuple bien-aimé. Venez à moi maintenant, n'attendez plus. Car vous ne savez pas quand des changements soudains se produiront sur vous, et beaucoup, beaucoup d'entre vous ne sont absolument pas préparés et mal équipés pour survivre. Je suis tout ce qui compte maintenant, car ce monde tel que vous le connaissez va bientôt se dissoudre. Croyez en moi et en mes promesses. Je suis toujours fidèle et mon amour pour vous ne se tarira jamais. Vous avez ma force, mon pouvoir et mon onction. Vous entrez dans une époque comme aucune autre connue auparavant dans votre histoire. Cette époque est d'une ampleur qu'aucun d'entre vous ne pourrait saisir ou comprendre. Tant de personnes ne sont pas préparées à ce qui va vous arriver. Il y a un grand changement qui se produit. Et il n'y a pas de place pour les tièdes. Si tu n'as pas choisi de me suivre de tout ton être, tu ne te tiendras pas dans les ténèbres qui descendent. L'ennemi t'arrachera à lui à cause de ta faible volonté. Tu dois prier pour que votre foi soit renforcée chaque jour car vous serez mis à rude épreuve. J'ai parlé de démons libérés dans le passé. Cependant, il y a une armée beaucoup plus grande d'entre eux libérés maintenant. Ils sont même à votre porte. Vous devez rester vigilant, veillez, priez, restez sobre. Concentrez-vous et écoutez. Je vous ai dit que vous ferez de plus grandes choses que moi quand j'étais sur votre terre. Et je ne l'aurais pas dit si ce n'était pas vrai. Votre foi peut déplacer des montagnes si tu veux qu'il en soit ainsi. Tu dois prier avec autorité en tout temps et être très prudent dans le choix de vos mots. Parlez comme quelqu'un qui sait que vous savez que je suis votre roi, votre commandant. Parlez et priez sous la puissance et la direction de mon Saint-Esprit. Parlez et priez avec audace et courage. Ne craignez pour rien. Et déposez vos fardeaux. Déchargez-vous de vos soucis. Je vais devant vous, et vous êtes entourés de tous côtés. Il y a plus d'âme perdue pour l'ennemi que jamais auparavant. Et il semblerait qu'il gagne la bataille. Mais c'est une illusion. Ceux qui marchent en moi savent que mon royaume régnera toujours et règne. Rappelez-vous qu'il fait toujours plus sombre avant que le soleil ne se lève. Vos sociétés, parce que leur dépendance et de leur propre technologie et capacité créée par l'homme, s'effondreront à mesure que mes jugements se déverseront. Vous avez déjà été témoin de cela par endroits. Je cherche à mes formes maintenant pour aider à inaugurer un nouveau jour. Tu es armé et tu te tiens puissant sous mon onction et dans mon pouvoir et ma force. Rien, je le répète, rien ne peut te nuire. Mon commandement de tous les temps reste le même. Aimez ton Dieu de tout ton cœur, âme et esprit et aime tout comme tu t'aimes toi-même. En cela tu continueras à tendre la main et à prendre les mains des plus faibles, et à les amener dans ma miséricorde, dans mon corps. Parce que nous sommes un, vous n'êtes aussi fort que le maillon le plus faible. Il est donc crucial que vous fassiez tout votre possible pour les aimer à travers ces moments difficiles, et les ramener à moi. Encouragez-vous et renforcez-vous les uns les autres à tout moment, pardonnez. Faites preuve de miséricorde alors que je fais preuve de miséricorde. Soyez compatissant comme je suis compatissant. Nourrissez et ne condamnez jamais. Il n'y a jamais eu de moment comme le présent, où vous devez toujours être ancré et centré sur les choses dont je vous parle. Car votre monde changera en un instant et vous devez rester inébranlable. Priez avec vos familles à tous les temps. Préparez vos enfants pour ce qui nous attend. N'essayez pas de les protéger de la vérité de ce qui est à venir. Si vous les avez élevés pour me connaître, ils agiront avec la même force et la même puissance que n'importe quel autre. Je leur donne les outils dont ils ont besoin pour affronter les défis à venir. Tu ne dois pas oublier. Ils sont aussi les miens et chacun a un rôle très spécifique et unique à jouer dans mon plan éternel. Je les protégerai et les porterai à travers ces temps. Apprenez-leur aussi à prier avec toute l'autorité donnée du ciel. Leur âge n'a pas d'importance dans mon royaume. Il y a ceux qui sont très jeunes qui marchent en autorité et dont la foi est beaucoup plus forte que beaucoup d'adultes autour d'eux. Ne sous-estimez jamais le but que je leur ai donné à cause de leurs immaturités physiques. Demandez pardon chaque jour et apprenez à vos jeunes à faire de même. Je vous manque toujours. Reposez-vous sur mes promesses. Trouvez la paix dans ma sainte parole et dans mes voix. J'aspire à montrer à chacun de vous plus des gloires de mon royaume. Tant de choses vous attendent. Endurez mes enfants. Endurez et soyez en paix. Je te donne tout mon amour. Mangez de ma chair. Buvez de mon sang. Je suis le pain de vie. Le seul pain dont vous devez manger. Mon sang est versé comme votre boisson. Et la seule coupe à laquelle vous devez prendre part. Je demande que mon peuple reste concentré. Gardez-vous des distractions du monde. Après le miracle des pains et des poissons. Les foules m'ont suivi à travers la mer non pas parce qu'ils croyaient en moi, en qui j'étais, mais à cause de la satisfaction temporaire qu'ils avaient en ce que leur ventre était plein et qu'ils étaient contents. Oh combien facilement tu ressembles à ces gens. L'ennemi agite toutes sortes de bibelots devant toi. Taquinante essence est attirant pour des choses qui ne satisferont qu'un temps, et n'accompliront que la chair. Pourtant je t'offre une éternité de gloire qui vos esprits ne peuvent pas comprendre. Un remplissage permanent. Un séjour qui satisfera votre âme pour toujours. Soyez très vigilant mon peuple. Ne tombez pas dans la tromperie du malin. Il est très rusé. Il vous amènerait à croire que les nombreuses choses que vous passez votre vie à poursuivre doivent être votre priorité. Je te demande de tout abandonner. Je te demande de me donner ta volonté, ton désir, ton contrôle. Je le répète. Je suis le pain de vie. Mange-moi. Bois-moi. Moi seul te comblerai. Ne sois pas tiède pour une relation avec moi. Ne laisse pas les temps et les saisons des vacances dicter ta marche. Je veux être le premier dans ta vie. Je veux que tu me désires comme je te désire. Je suis ton époux, et je tiens à te révéler la gloire de mon royaume. J'ai préparé un banquet rien que pour toi. Je suis ta nourriture. Tes soucis doivent être petits, car je suis ton tout. Le créateur tout consommateur. Celui qui te protégera et subvient à tes besoins à chaque instant si seulement tu me permets de le faire. La porte de l'opportunité se fermera bientôt, et donc je demande en tant que père gentil que je suis. Fais-moi confiance en toute chose. Donne ta vie pour moi et permets-moi pour t'utiliser pour ma gloire. Comme un enfant sur ta terre s'accroche à une mère ou à un père pour sa protection et pour son existence même. Accroche-toi à moi dans tout ce que tu dis et fais. Je à chaque mouvement que vous ferez. Je ne vous décevrai pas. Je vous aime tellement. Venez à moi. Prenez ma main et je vous ramènerai chez vous. Merci. 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 Merci.